Bonjour, je vous présente, je suis Marine Do, je suis doctorante à Toulouse, à l'Université de Toulouse qui a changé le nom, c'est Plumira et c'est Jean Jaurès. Je suis à la fois doctorante mais aussi formatrice en Institut de soins infirmiers, donc je vais vous emmener ailleurs. Puisque ma communication se propose une lecture des nouvelles pratiques de professionnalisation des étudiants infirmiers suite à la réforme de 2009. J'ai intitulé ma présentation de voile inédite en formation initiale infirmière, étudiants acteurs et tuteurs médiateurs. Parce que justement ces réformes qui s'inscrivent dans les logiques de construction de compétences et d'analyse réflexive en lien avec les travaux de Sean requièrent de la part de l'étudiant d'être acteur de sa formation, de sa professionnalisation. Mais aussi aux tuteurs de n'être pas seulement un guide mais un médiateur justement pour amener à cette réflexion. Donc voilà, cette communication, je voulais qu'elle s'inscrivait dans cette idée de la diversification des identités, des rôles et des places et vers une nouvelle forme de formation aussi. Puisque cette réforme a déplacé en grande partie la compétence pédagogique vers les tuteurs et non plus uniquement vers les formateurs en instituts de formation. Donc je vous propose cette, donc ces points-là, donc de constituer un petit peu le contexte de l'étude et la problématique. Quelques éléments théoriques parce que en tant que doctorante j'appartiens à un laboratoire qui travaille essentiellement sur la conduite et accompagnement du changement. Donc c'est pour ça que j'ai aussi cette focale de travailler sur qu'est-ce que le changement en sachant que les acteurs ont un rôle actif dans le changement et dans l'émergence de nouvelles pratiques. Et j'aborderai un petit peu ce qu'on entend par rapport à la continuité et discontinuité du changement. Bon je vous promets quelques éléments sur la logique de compétence au niveau de l'autonomie d'étudiant et du rôle de médiateur et du tuteur très succinctement. Parce que je voudrais surtout aborder les repères méthodologiques mais surtout quelques résultats. Donc c'est évident que j'ai focalisé sur la posture d'étudiant acteur et du tuteur médiateur mais mes données de thèse puisque cette communication s'inscrite dans mes travaux de thèse. Il y avait beaucoup de données denses donc j'ai focalisé simplement sur quelques données. Donc voilà j'aborderai finalement la place de savoir théorique dans l'agir professionnel en questionnant le principe de la réflexion clinique dans les situations professionnelles à risque. Puisqu'on est dans une profession où il y a un patient donc voilà c'est la logique compétence. Cela interroge quand même la construction du savoir justement en situation et avec la notion de mise en responsabilité des novices qui est quand même compliquée dans cette nouvelle logique. Et vous pourrez amener quelques éléments de construction. Donc pour vous situer un petit peu le contexte de la réforme de 2009 en soins infirmiers c'est vrai que c'est arrivé dans la suite des accords de Boulogne avec l'universitarisation des études infirmières. Et avec l'idée qu'il fallait maintenant passer à la logique de compétence avec la construction de compétence en situation professionnelle et avec justement un nouveau professionnement du rapport au savoir. Ces logiques imposent justement à l'étudiant de devenir acteur de sa formation. Il doit être capable de se saisir des opportunités d'apprentissage pour se construire. On n'est pas dans une logique de contenu. Ils ont des cours mais ils n'ont plus dans le dispositif ancien ils avaient un grand nombre de pathologies qui étaient abordées en cours. Ce n'est plus le cas. Il y a un ciblage sur certaines situations pathologiques. Mais ensuite quand les étudiants sont en situation de travail et en situation clinique ils doivent aller faire ces recherches s'ils sont face à des pathologies qu'ils n'ont pas vues en cours. Donc ça requester quand même tout le rapport au savoir. Et d'où l'importance de se voir le médiateur que peut avoir le tuteur qui devient central dans l'accompagnement des étudiants dans la professionnalisation. Puisqu'il doit mettre en questionnement l'étudiant et doit l'amener à identifier la part de savoir et de compétences qui sont nécessaires pour justement générer ces situations. Donc on n'est pas dans l'application d'inventaire, on n'est pas dans l'application de savoir théorique pur mais bien dans la construction d'un raisonnement professionnel. D'où cet accompagnement dans la réflexibilité que doit amener le tuteur quand l'étudiant a été en situation de travail. Donc voilà c'est des nouvelles logiques de formation que les acteurs de terrain doivent se saisir. sortir de la notion de contenu du modèle applicationniste. Or, jusqu'à présent, avant cette réforme, les logiques étaient vraiment celles d'appliquer un savoir, qu'il fallait que le savoir soit construit avant pour pouvoir être capable de jurer une situation. C'est vraiment les logiques qui étaient présentes dans ces formations médicales et paramédicales. Et ça veut dire que ces acteurs ont à s'approprier de nouveaux rôles pour comprendre la logique de compétence. Et donc l'interrogation de savoir dans quelle mesure les tuteurs vont être capables à la fois de se saisir de ces logiques, d'être compétents dans le pouvoir d'action des étudiants. C'est-à-dire, c'est pas forcément parce que l'étudiant veut agir ou sait agir, mais il faut aussi l'amener à pouvoir agir en situation. Donc c'est dans cette situation-là, dans ces éléments-là, que le tuteur a vraiment un rôle à jouer. Donc je vais vous reprendre quelques éléments théoriques par rapport au changement. C'est vrai que nous partons du principe que ce sont les acteurs qui ont un actif dans la conduite et le développement de nouvelles pratiques. Ils ont à se saisir des nouvelles logiques pour pouvoir construire de nouvelles pratiques. Donc nous appuyons sur plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le changement et qui voient le changement plutôt dans le rapport continuité-discontinuité plutôt qu'uniquement discontinuité. à savoir qu'ils ont identifié plusieurs types de changements. Un changement de type 1, ça veut dire que là, il y a des changements pratiques, mais qui ne mettent pas en péril la structure, la logique en place. Il y a une certaine stabilité. On est davantage dans le développement, l'approfondissement de pratiques en place plutôt que d'un changement réel de logique de pratique. Et un changement de type 2 qui, lui, va constituer une rupture logique, une structure logique qui va amener les acteurs à devoir faire un saut logique et de trouver comme une évidence la nouvelle logique. Ce qui fait qu'ils vont laisser tomber les anciennes pratiques. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est pas ou toute continuité ou toute décontinuité. Quand on regarde le changement, il y a toujours des pratiques qui se maintiennent à la durée et d'autres qui viennent modifier des logiques. Donc, dans cette dynamique de changement aussi, donc toujours sur la notion d'appropriation, le changement, c'est aussi un processus d'appropriation de la nouveauté. Nous appuyerons ici sur les travaux d'alté. Mais il y a aussi cette notion de pacte de temps inconditionnable dans le changement durable pour avoir des pratiques qui s'inscrivent dans la durabilité. Donc, c'est important parce que chaque acteur a une dynamique de changement différente, une dynamique d'appropriation différente. Et on n'a pas un effet de filage du changement, c'est pas du tout au tout. Il va y avoir plusieurs formes de logique de changement qui vont se coexister et qui font qu'il faut du temps pour arriver à ce qu'une pratique soit généralisée dans une équipe. Donc, nous faisons aussi la différence entre le changement induit par une réforme qui nécessite inévitablement des processus d'apprentissage, avec des modifications des habitudes de travail et des relations entre les acteurs, mais aussi le changement effectif qui va reposer alors là plus sur le choix des acteurs de se transformer, de transformer les règles et les usages de leur milieu social. Et plus les valeurs, plus les habitudes seront inscrites dans la durabilité et plus ça sera long et plus difficile pour changer ses habitudes. Donc, c'est sur ces éléments-là que nous nous appuyons. Et ensuite, il y a aussi l'approche par compétence, la logique compétence, c'est un nouveau rapport au savoir qui est inscrit dans une approche de situation, à savoir, ce n'est pas parce que l'étudiant est en situation qu'il va apprendre, c'est parce qu'il va pouvoir revoir, regarder sa situation, avoir un regard très réflexif sur cette situation, pour leur amener à voir les savoirs qu'il a besoin pour gérer la situation, qu'il va se construire et construire les conditions. D'où, justement, ce rôle de médiateur du tuteur qui est là pour produire, qui est ingénieur, qui doit produire des dispositifs de professionnalisation, savoir quelle situation dans laquelle il peut mettre son étudiant, ce qui renvoie au notion de pouvoir d'action, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une interaction entre les concepts théoriques et pragmatiques, mais aussi la notion de sécurité avec la théorie du risque que nous avons reprise par rapport à May et Savoyen, à savoir que le tuteur doit savoir à quel potentiel d'action il peut compter vis-à-vis du tuteur pour ne pas le mettre en danger lui-même, et ne pas mettre en danger le client, à savoir ici le patient. Donc il doit aussi savoir en quoi la situation est complexe pour ne pas le mettre en difficulté. Donc c'est tout un travail sur, justement, cette théorie de l'apprenti, qu'est-ce que je peux faire faire à l'étudiant et jusqu'à quel degré d'action il va pouvoir être en situation. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail de relation de confiance aussi qui doit s'instaurer entre le tuteur et le tutoré, de manière à aussi pouvoir augmenter la confiance de l'étudiant dans son pouvoir d'action et aussi plus il aura confiance en lui et plus il pourra aussi construire des connaissances, des compétences et plus il pourra agir. Donc c'est tout un travail d'interaction dans ces éléments-là et qui se situe au niveau du questionnement de l'étudiant. Donc nous avons centré notre point sur l'idée que la mise en responsabilité est centrale dans le processus de professionnalisation, dans des professions justement où la sécurité est requise par rapport à la professionnalisation, où on ne peut pas mettre des étudiants dans ces situations sans étayage. Donc le repère méthodologique, nous avons des données qualitatives, puisque nous avons cherché à comprendre la manière dont les acteurs étaient saisis des éléments prescrits et le sens qu'ils mettaient à leur pratique émergente. Et nous avons scindé notre approche en trois étapes pour essayer d'étudier le changement. Donc nous avons d'abord fait des observations participantes à couvert, donc c'est-à-dire sans dire que nous étions en chercheurs, mais nous étions dans une situation de formateur. Par contre, c'était identifié s'il y avait déjà des pratiques émergentes de tutorat très rapidement après la référence, c'est-à-dire un an et demi à deux ans. Nous n'allons pas parler de cela. Nous avons focalisé sur davantage les contenus des entretiens semi-directifs. Si vous voulez que je revienne tout à l'heure sur ces observations participantes à couvert, je pourrais préciser des éléments. Donc nous avons aussi réalisé des entretiens semi-directifs, collectifs et individuels dans plusieurs structures. Donc je vais essayer de voir si mon lien fonctionne. Je ne suis pas sûre si ça fonctionne. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah non, ça ne marche pas. Bon, alors je vais voir pourquoi ça ne marche pas. Donc tant pis, je vais vous le dire à l'oral. Donc nous avons deux échantillons. Un échantillon groupe A qui a été réalisé auprès de tuteurs qui étaient dans une structure où ils n'avaient pas été formés au tutorat. C'était trois ans et demi après la réforme. Et ces tuteurs étaient désignés par voie hiérarchique. C'était donc pas de folie vocabulariale. Et donc nous avons en priorité réalisé des entretiens. Deux groupes d'abord qui réunissaient tous ces formats, tous ces tuteurs avec le cadre de santé de l'équipe. Et ensuite nous avons entretenu individuellement avec tous ces élèves, tous ces personnes qui avaient participé aux entretiens de groupe. Donc les entretiens de groupe permettaient de voir s'il y avait une dynamique d'équipe et s'il y avait convergence de positionnements. Nous avons aussi interrogé des médecins et des directeurs de soins mais il n'apparaît pas dans cette présentation des directeurs de soins et des médecins. Nous avons fait la même chose un an après dans une autre structure de soins, un centre hospitalier où là il y avait une institutionnalisation de la formation du tutorat où tous les tuteurs étaient formés. Donc c'était la même procédure, des entretiens groupés et puis ensuite individuels avec des professionnels et tuteurs. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y avait aussi des nouveaux diplômés puisque trois ans et demi après la réforme, il y avait déjà des nouveaux diplômés dans les services de soins. Donc nous avons trouvé intéressant d'interroger les nouveaux diplômés qui avaient été formés donc avec cette réforme. Donc un an tout de suite après la réforme, donc il y avait trois à six mois d'exercice professionnel et un an après la réforme, j'ai donc deux générations de nouveaux diplômés. Donc nous avons traité nos données avec le logiciel Iramitec qui permet d'avoir une analyse du discours selon le même procédé qu'Alceste et qui permet d'identifier les différentes classes du discours avec des positionnements vis-à-vis de certaines thématiques qui sont ressorties notamment à l'auditeur, la mise en questionnement et la mise en responsabilité des étudiants. Donc nous avons choisi de montrer aujourd'hui les pratiques de questionnement des étudiants et d'analyser le niveau de logique de changement atteint dans le rapport au savoir et nous avons focalisé sur les cases du discours issus des corpus tuteurs et nouveaux diplômés. Donc je vais devoir vous les dire puisque ça n'apparaît pas sur le logiciel, enfin sur le diaporama je veux dire. Donc dans l'échantillon A, la classe, il y a une classe qui est ressortie, c'est dit la classe poser des questions de connaissance. Donc les notions de poser et des questions ont des qui-deux d'avisant très élevés puisqu'ils sont de 74 sur 68 pour l'art et 107,5 pour l'art en moyenne, de qui-deux à 30. Donc on voit qu'ils sont très élevés. Et témoignent de la préoccupation des tuteurs à mettre en questionnement les étudiants depuis ce nouveau programme. Donc l'étudiant doit être capable de montrer qu'il sait faire et qu'il a compris. Donc c'est davantage un contrôle de connaissance qu'ils misent en questionnement de la pratique de l'étudiant. Vraiment, dans deux propos. Maintenant, je leur pose des questions sur ce qu'ils savent. Pourquoi on donne des médicaments mais avant nous n'avions pas besoin de les questionner les étudiants au sein de l'art. Et là, ils se positionnent toujours par rapport à leurs connaissances. Donc les capacités d'analyse clinique de l'étudiant guident le tuteur pour le mettre en responsabilité dans les situations de soins. Comment l'étudiant a compris la situation clinique. Et les missions de sécurité font vraiment partie du discours. Un exemple, on a l'impression que les étudiants ont besoin de connaissances. Certains ne savent même pas, ne savent pas grand-chose et cela fait vraiment peur. Donc là, on voit bien que les étudiants, le profil des étudiants a changé et que ça questionne les tuteurs. Et que de par ce biais-là, ils ont déjà modifié leur façon de faire. Puisque avant, ils ne les conditionnaient pas. Et depuis cette réforme et depuis le fur et à mesure qu'ils sont des étudiants, le questionnement vis-à-vis du développement des connaissances théoriques cliniques est vraiment prénain. Avec l'aspect sécuritaire qui est vraiment mis en avant. Donc, quand on regarde l'échantillon de nouveaux diplômés, la classe qui ressort le plus par rapport au questionnement, c'est la recherche de sens par le questionnement. Donc, les termes comme pathologie, analyse et recherche sont vraiment des kits de très importants. Ils posent le contexte du changement amené par la réforme. Il y a des sommes de liens aussi très importants. Donc, ces tuteurs-là, quand ils ont répondu aux entretiens, ces nouveaux diplômés, quand ils ont répondu aux entretiens, c'étaient des jeunes diplômés, ils ont surtout parlé de comment ils ont vécu leur formation. Donc, c'est des propos que nous avons recueillis. Surtout, voilà, qu'est-ce que l'information m'a apporté pour moi professionnelle aujourd'hui. Et donc, voilà les propos. Bénéfice des démarches de soins. Donc, les démarches de soins, c'est comment on arrive à analyser une situation clinique d'un patient. Et les analyses de pratiques professionnelles qui sont obligatoires à chaque stage, nous ont amené à faire des liens avec la théorie reçue en cours. Donc, ces démarches de soins nous ont obligés à faire des recherches. On voit bien que ça les amener à être dans cette posture d'acteur et de faire des recherches. Cela nous a aidé à faire les liens avec la théorie et les pathologies. La notion de sens est au cœur de ce discours de ces nouveaux diplômés. L'éditeur peut provoquer le questionnement de l'étudiant. L'engagement de l'étudiant dans sa quête de sens émerge de ce discours avait la notion d'être obligé de faire des recherches. J'ai vraiment trouvé important que l'on m'oblige à me questionner durant ma formation. Donc, on voit bien là que le positionnement de l'étudeur avait changé. C'est que les étudiants étaient amenés à se questionner et amenés à faire des recherches. Donc, questionnement vise la recherche de sens, s'appuie sur le raisonnement clinique, l'étudiant de l'apprentissage de l'étudiant est central. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'étudiant en liberté, c'est-à-dire de faire lui-même ses recherches. On lui dit, on le guide vers quelle recherche il doit faire. Donc là, les nouveaux diplômés, on voit bien qu'ils ont saisi de certaines logiques compétentes. Donc, si je vais sur le groupe B, donc les derniers que j'ai interrogés, donc c'était des tuteurs tous formés. Là, nous, pareil, le questionnement de l'étudiant. Là, c'est pareil, c'est sur une classe où le questionnement, en termes de questions et de poser des questions, ressortait essentiellement dans cette classe de discours. Le tuteur pose des questions de connaissances pour situer l'étudiant. Donc là, on a une évolution par rapport au groupe A. C'est-à-dire que tout à l'heure, le tuteur posait des questions de connaissances contrôle. Tandis que là, il pose des questions pour situer l'étudiant, pour que lui sache où il en est de ses connaissances, pour qu'il puisse faire des recherches. Donc là, les propos du tuteur. On est poussés à approfondir leurs connaissances en leur posant des questions. On leur demande de faire des recherches. Donc là, on voit bien le tuteur, de quels moyens il engage les étudiants à aller faire des recherches. C'est aussi une stratégie pour tester les connaissances de l'étudiant et on voit aussi pour pouvoir lui faire confiance. Cela renvoie à la notion de sécurité et de la mise en situation professionnelle. C'est-à-dire que ces tuteurs sont interpellés par le manque de connaissances des étudiants quand ils arrivent au stage, ce qui les insécurise. Ils sont très insécurisés par rapport à leur propre invalidation de leur propre diplôme. C'est-à-dire que s'ils espèrent l'étudiant et que celui-ci fait une erreur même s'il est tutoré, et des erreurs qu'on ne peut pas arrêter à temps, ça peut invalider leur diplôme. Je pense que vous avez pu avoir dans la presse des erreurs liées à des étudiants infirmiers. Donc, il y a une très grosse peur par rapport à ces erreurs. On leur dit de ne pas appliquer bêtement la prescription sans réflexion. On doit former un professionnel qui réfléchit. Donc là, on voit bien que les tuteurs ont compris qu'on n'est pas dans l'application de savoir, qu'il faut amener l'étudiant à réfléchir sur ce qu'il fait. Le tuteur apprécie un étudiant motivé, intéressé, qui cherche à comprendre et à prendre des initiatives à sa mesure. On sera en confiance pour le laisser seul si l'on sait que l'étudiant est investi, qu'il vient nous poser des questions dès qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc là, ce qui ressort de ces propos, c'est cette relation ambinant entre tuteur-tituré et la relation de confiance qui doit se développer pour que, à la fois, l'étudiant puisse être mis en situation de travail pour pouvoir réaliser des soins, mais aussi pour qu'il puisse être mis en responsabilité, en autonomie. Ce qui est compliqué, parce qu'il y a vraiment cette notion de sécurité. Donc, tant que le tuteur ne ressent pas cette mise en confiance, il y a un étudiant qui est motivé et qui réfléchit sur ce qu'il fait et qui ne va pas le faire s'il ne sait pas. Ça permet au tuteur de le mettre davantage en responsabilité. Donc là, on est dans des questionnements qui visent le développement de connaissances théoriques toujours pour situer, impliquer l'étudiant et après la réflexion sur nous. Mais on n'est pas encore dans la réflexion des pratiques professionnelles, c'est-à-dire que l'étudeur, là, sont centrés sur le savoir à la fois théorique et clinique. Donc là, je m'appuie sur des travaux qui ont été réalisés justement par Vidal et Vokaski, qui s'appuient sur des travaux américains, sunnites et russuels, sur l'idée que pour construire les savoirs cliniques, les médecins, mais aussi les paramédicaux, ont besoin d'être régulièrement en situation expérientielle clinique pour pouvoir faire les liens avec les savoirs plus disciplinaires que ce soit l'anatomie, physiologie, pharmacologie. Et tant qu'ils n'ont pas pu faire ces liens cliniques, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils appellent des savoirs pragmatisés. Donc là, on revient à ça. On est vraiment au niveau construire des savoirs théoriques cliniques et on n'est pas encore tout à fait sur le savoir pragmatisé puisque l'étudiant n'est pas amené à réfléchir en situation sur le savoir qu'il a construit et comment il le transposerait à une autre situation. Et si on regarde la place des nouveaux diplômés, donc là, qu'il y avait un nombre d'exercices professionnels, la notion de situation est très importante. Elle a une équipe d'adhésion à la classe très importante. C'est un sujet qui met en évidence toujours ces notions de lien que l'étudiant doit faire entre les différentes pathologies. Pour lui, les étudiants peuvent avoir la théorie, mais ne pas arriver à faire les liens avec la pratique. Ils doivent faire des recherches pour eux-mêmes, faire des liens. Mais je me demande si on arrive à avoir les liens de la même façon. Donc là, ce sont des nouveaux diplômés qui prennent conscience qu'il y a quand même une différence entre la manière dont les savoirs expérientiels du professionnel se construisent au fur et à mesure de ces expériences. Et je m'en rappelais sur Pierre Renaud qui met en évidence que le professionnel ne priorise pas les mêmes choses que le novice. Et de ce fait, ce n'est pas forcément évident d'amener un novice à identifier les savoirs dont il a besoin quand on est déjà professionnel et qu'on a des difficultés à identifier les savoirs de base de la situation parce qu'on est déjà dans un savoir très expérimenté. Ce tuteur-là attend des étudiants des connaissances sur les pathologies et les traitements. Il pointe les marques théoriques des étudiants. Il a toujours ce notion de contrôle de connaissances sur les étudiants pour voir quelles connaissances ils ont pu s'approprier et surtout toujours pour situer l'étudiant pour pouvoir l'amener à réaliser des recherches. Il y a aussi ce rôle de soutien et de détaillage. Le tuteur a un rôle réellement pédagogique ici. On voit bien ce rôle de détaillage, de médiateur, d'accompagnement dans le processus de professionnalisation. Donc voici les propos. Il est important de voir si les étudiants font des recherches pour comprendre s'ils sont capables de se poser des questions. Il faut voir leur démarche de soins pour voir leur raisonnement clinique. Comment ils font des liens entre les pathologies et les traitements. Donc là on voit bien le rôle pédagogique qui s'initie petit à petit dans le monde du travail et qui montre que le tuteur a vraiment un autre rôle que simplement guider dans le métier. Le questionnement vise la construction d'un sens médié par les tuteurs qui s'appuie sur le raisonnement clinique. Il y a vraiment un détaillage de l'autonomie de l'étudiant. Mais là aussi, il n'y a pas de retour réflexif vraiment sur quelles pratiques l'étudiant a mis en place, quel savoir il a mobilisé dans cette pratique-là et comment il va pouvoir développer et les transférer dans une autre pratique, dans une autre situation. Donc en discussion, c'est vrai que nous avons pu mettre en évidence à travers nos travaux, que les logiques de questionnement restent quand même centrées soit sur le développement d'un socle de connaissances servant à guider l'action. On a plutôt vu ça dans le groupe A des tuteurs. Soit sur une réflexion clinique et les ressources que peuvent compliquer les savoirs théoriques. On a plutôt vu ça dans les corpus nouveaux diplômés, groupe A et groupe B, et aussi dans les corpus de tuteurs du groupe B. Donc là, on est davantage dans construire un professionnel qui réfléchit, mais pas forcément qui est réflexif. C'est très important de voir que ce niveau de logique, de compréhension de la logique compétence et de l'analyse réflexive n'a pas été encore… les tuteurs ne se sont pas appropriés ce saut de logique qui est revenu sur… faire un retour réflexif sur les situations de travail. Ils sont sur la réflexion, ce qui n'est pas la même chose. C'est très difficile, comme le dit, de comprendre justement cette différence entre être réfléchi ou être réflexif. Voilà. Donc il y a une évolution dans les pratiques. Les tuteurs ont compris qu'il y avait un nouveau profil d'étudiant. Ces étudiants-là n'ont pas forcément les connaissances qu'eux avaient quand ils étaient eux-mêmes étudiants dans l'ancien programme, parce qu'il y avait beaucoup plus une structuration au niveau de contenu, il y avait des évaluations en situation sur les continuités, sur les savoirs théories, ce qui fait que les professionnels n'avaient vraiment pas besoin de se préoccuper de ça. Maintenant, ils ont conscience que ça, ce n'est plus travailler ailleurs, et que c'est à eux que revient l'humain au travail de structuration des savoirs en action, en fait. Et il n'y a pas forcément de conceptualisation des pratiques professionnelles émergentes, puisque l'étudiant n'est pas amené à travailler, à réfléchir sur la pratique professionnelle qu'il a mis en place, comme je vous l'ai dit, et à construire finalement, à conceptualiser sa propre pratique. Mais par contre, il y a vraiment une nouvelle relation tuteur-tutoré qui a évolué, et les tuteurs ont compris, en tout cas on le voit bien dans la dernière structure, avec les entretiens de la dernière structure où les tuteurs étaient formés. On peut penser que la formation a aidé ces tuteurs à comprendre la notion de soutenir la démarche d'autonomie, des TIA, justement, de la construction des savoirs. Ceci dit, nous ne sommes pas revenus dans la première structure où les étudiants n'étaient pas formés, parce que nous appuyons sur Valéto l'idée que le nouveau profil d'étudiants est là, ça amène déjà des questionnements, et avec des nouveaux supports, que ce sont les portfolios de compétences où les étudeurs sont obligés d'évaluer les étudiants. Cet auteur part du principe qu'à partir qu'il y a des nouveaux outils, ça induit des questionnements, donc ça peut induire des changements. Partons de l'idée que, peut-être, quand même, le saut de logique est difficile quand il n'y a pas d'accompagnement, pour arriver à s'approprier réellement les logiques qui sont liées à la logique de compétence et de réflexivité. Donc, en élément de conclusion, c'est vrai que notre étude montre quand même un changement dans les pratiques tutorales, donc il y a une certaine continuité dans certaines pratiques tutorales, puisque les étudiants, les étudeurs font attention à ne pas mettre les étudiants dans des situations qui seraient trop complexes pour eux. Il y a vraiment cette notion de sécurité qui est prégnante dans ce métier, et qui font que les étudeurs ne mettent pas les étudiants seuls. Je dis qu'il y a du changement dans ces pratiques tutorales, parce que justement, dans les observations participantes que j'ai pu faire très rapidement après la réforme, j'ai pu observer des étudiants qui étaient seuls dans des situations complexes. Et donc là, il y a une évolution. Parce que là maintenant, les tuteurs ont vraiment pris conscience qu'on ne pouvait plus laisser un étudiant seul dans des situations dites, même dans des situations dites simples pour eux. Toute situation est complexe pour un étudiant à partir du moment où il n'y a jamais été. Voilà, donc ça, il y a une évolution. Le profil des étudiants est différent, c'est ça qui a amené le changement. Ça oblige les étudiants à avoir de l'apprentissage en entraînement et à les questionner différemment. Par contre, voilà, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de changement par rapport à cette logique compétente, ce qui est compliqué à comprendre. Par contre, la place d'étudiants acteurs est beaucoup mieux d'appréhender avec des étudiants qui soutiennent davantage les recherches, leurs questionnements, en sachant quand même qu'il y a toujours des limites dans la mise en responsabilité des étudiants. Parce que ça reste délicat par rapport à la peur que peuvent avoir les tuteurs dans cette idée que les étudiants arrivent avec beaucoup moins de compétences, connaissances, je veux dire. Et dans les structures, tout le monde n'a pas mis en place le tutorat binôme, le binôme tuteur-tutoré. Donc c'est complexe parfois la mise en responsabilité des étudiants quand il n'est pas inscrit dans un binôme. Parce que les étudiants peuvent se retrouver parfois à faire quand même à distance, même s'ils étudent des choses sans être soutenus. Et certains étudiants peuvent prendre peur des responsabilités qu'on leur mette et avoir un pouvoir d'action justement qui est limité. Et certains étudiants s'arrêtent à avoir de trois ans d'études par rapport à cette peur justement qui n'est pas forcément prise en compte. C'est un pouvoir d'action et ce sentiment d'efficacité, c'est vrai que le pouvoir d'action et le sentiment d'efficacité en situation d'action n'est pas forcément travaillé encore par rapport à cette étude. C'est vrai que c'est beaucoup basé sur la structuration des connaissances et ça sert surtout à sécuriser les professionnels pour l'instant. Voilà ce que je peux dire de mes travaux. Je vous remercie pour la synthèse de cette partie de votre thèse qui était très claire. J'aurais quelques questions. D'abord, il s'agissait d'étudiants de quelle année dans le parcours ? Alors, dans les propos, c'est indifféremment première, deuxième et troisième année. Mais c'est vrai qu'il y a des propos des tuteurs, des sujets de tuteurs qui différencient justement première et deuxième année et troisième année. Disons que dans le groupe A, il faut encore cette différence. Dans le groupe B, les étudiants disent qu'on ne sait plus reconnaître si c'est un première, un deuxième et un troisième année parce que justement, ça dépend du parcours de la professionnalisation de l'étudiant. suivant le stage ou ce qu'il a pu faire dans les stages précédents, ils arrivent avec parfois plus de savoirs construits que certaines troisième année qui n'ont pas été dans ces mêmes situations. Donc en fait, les tuteurs ou B ne font plus la différence. D'accord. Vous avez dit aussi qu'il y avait des diplômés ? Des nouveaux diplômés, oui. Voilà. Et ils ont donc suivi une autre formation ? Donc des nouveaux diplômés, ce sont les premiers diplômés réformés. C'est-à-dire que la réforme a eu lieu en 2009 et quand j'ai commencé à faire mes entretiens, il y avait déjà dans l'école autour de moi ces nouveaux diplômés qui avaient été formés selon cette réforme. Les tuteurs avaient déjà suivi leur formation ? Non, c'était des nouveaux diplômés qui étaient déjà mis en situation de tutoré parce qu'en fait, comme il y avait encore des tuteurs qui n'étaient pas à l'aise avec la réforme, on a mis rapidement des nouveaux diplômés dans la situation d'être tuteurs. Donc vous comprenez la réforme. Ça c'était juste pour comprendre ma question. Est-ce que vous avez, suite à cette étude, est-ce que vous avez analysé le lien entre la formation que vous avez mise en place pour les tuteurs et les résultats de l'étude ? Alors, et donc la suite de ma question est, est-ce que vous préconisez des pistes pour améliorer la formation des tuteurs ? Est-ce qu'il devrait y avoir forcément un lien entre la formation qu'ils ont reçue et le fruit de leur travail est arrêté sur les étudiants ? Alors bon, la formation c'est pas nous qui l'avons donné au tutorat. Je suis dans un centre hospitalier où ils avaient été formés au tutorat, mais c'était une formation qui avait été instaurée au Sotura avec un organisme qui était indépendant. Donc j'ai pu avoir le contenu. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, on voit déjà dans l'étude que la formation au tutorat amène les tuteurs à se positionner davantage dans leur rôle de tuteur et à comprendre qu'est-ce qu'être tuteur. Ensuite, les préconisations. Alors je n'en suis pas en co-commandation parce que je n'ai pas tout à fait fini. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, amener un étudiant à se professionnaliser, à amener les tuteurs à se professionnaliser dans la pratique du tutorat. Donc ce n'est pas forcément une formation au tutorat qui serait recommandée, mais davantage un dispositif d'accompagnement à la réflexivité des pratiques tutorales de manière à identifier où en sont les tuteurs et s'ils peuvent analyser leurs pratiques tutorales. Parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où il y a quand même du changement, les tuteurs se sont appropriés certains éléments, ont eux-mêmes fait des recherches, des questionnements, ne serait-ce que dans les interactions avec les institutions de formation au fur et à mesure qu'ils ont des étudiants. De ce fait, ils ont commencé à se professionnaliser et ils ont commencé à modifier leur pratique tutorale. Donc, former ceux qui ne sont pas rentrés dans ces logiques, oui. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un dispositif d'accompagnement et plutôt de l'analyse réflexive de leur pratique puisque justement, il n'y a pas un rythme. Le rythme d'appropriation des logiques est différent de chacun. Donc, ça voudrait dire mettre tout le monde dans un monde. Donc, non. Ça serait plutôt accompagner à la réflexibilité sur les pratiques. Donc, il y a deux niveaux de professionnalisation, en fait. C'est ce que je traite dans ma thèse, en fait. Il y a deux niveaux de professionnalisation. Le niveau des étudiants et le niveau des professionnels qui professionnent les étudiants. Quel était le rôle des outils numériques dans ce changement de rôle du tuteur et du étudiant ? Alors, nous n'avons pas tellement développé jusqu'à présent des outils numériques. C'est ce qui est en train de se développer maintenant. C'est-à-dire que là, tout très fort, ça a été mis dans une urgence. Et c'était déjà un grand changement de demander à ces tuteurs d'être des... Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'encadrement tutoré dans les structures de soins. Jusque-là, c'était plutôt un encadrement dispersé dans une équipe. Il n'y avait pas de suivi des étudiants. Donc, ça a été déjà un gros changement. Et donc, les préoccupations des institutions, en fait, ont été d'essayer d'accompagner ces tuteurs et ce changement. Nous sommes maintenant dans la réflexion en fait. En tant que formateur, je ne parle pas en tant que docteur de recherche. Là, je parle surtout en tant que formatrice. Nous sommes en train de développer justement l'idée qu'on pourrait développer des outils d'accompagnement de ces tuteurs par... On a installé déjà de façon très basique des visioconférences avec Skype, des choses comme ça, pour être en analyse réflexive avec le tuteur, l'étudiant et le formateur. Parce que là, vous avez parlé de portfolio. Moi, j'ai entendu le portfolio. Non. Alors, il est en train de se mettre aussi en place, le portfolio. il y a un GM en 2008. Oma Zoucag non, regardez une personne mise en place, le donne arrive cinque plus génäri... Au revoir. Retour defence. Dix prisoners lafficient ou même fim d'accueil aux animaux. Mais aussi, c'est ce qui, en effet, et le monde n'aissait pas assez de... Les hommes et les hommes ne m'ontaient pas pas d'accompagner au nomor terminé... Parler ici, on mange et les hommes cela, Parler ici, c'est un entrapeau par... Parler ici, c'est uncivil…